Bonsoir j'espère que vous en allez bien aujourd'hui pourquoi j'ai un accent belle chose d'un coup je sais pas Alors aujourd'hui on a envie de vous parler des maps de battlefield 2042 et des modes de jeu on va commencer par les maps comme ça quand on parle des modes de jeu ça a plus de sens comme les maps vous avez probablement déjà vu dans le trailer vous avez vraiment vu à plein endroits on va essayer d'aller vite on Commencez par la taille des maps aujourd'hui on est à 128 joueurs sur battlefield 2042 128 joueurs d'entrée de jeu c'est beaucoup ça va avoir beaucoup d'impact je sais pas trop quoi en penser j'attends de voir pour vraiment avoir un avis les maps ont l'air d'être assez vertical il ya beaucoup d'endroits très très hauts beaucoup de tyroliennes qui passent de bâtiment à l'autre qui sont eux-mêmes fort en hauteur quand on voit certains plans qui sont de haut en bas par exemple on peut voir des gens qui sont tout tout petit au niveau du sol normalement sur l'image sur hourglass et ça ça me ça me laisse confiance sur le fait que les gens qui jouent sur les toits pour capturer éventuellement des drapeaux qui sont carrément sur les toits comme dans shanghai sur bf4 ces gars là ne seront limite pas dans la même game que les gens qui sont en bas mais par contre s'ils décident de sauter ils peuvent évidemment aller interagir avec le joueur d'en bas je pense pas qu'on va avoir des snipers qui campent sur le toit tellement les toits sont loin et éventuellement éloignés les uns des autres alors ce qu'on sait aussi sur les 128 joueurs c'est que ce sera disposent sur les consoles next gen et sur pc par contre ceux qui sont encore sur ps4 ou sur xbox one auront une expérience à 64 joueurs qui apparemment a été adapté pour des consoles de la génération précédente vous n'allez pas avoir les 128 joueurs mais vous allez quand même avoir une expérience de jeu qui est tout à fait correcte tout à fait descente tout à fait acceptable et tout à fait battlefield bref les lieux on a pas mal de maps où ces lieux sont inspirés de visiblement la vie réelle alors on va commencer par exemple par orbital qui est inspiré de courroux en guinée française et vous pouvez voir des images ici qu'il y a vraiment un spatioport ou en zone de lancement je n'arrive plus à parler en guinée française et cette map est inspirée de là c'est une course contre la monte il y a une land il y a une fusée qui va être lancé il ya des tempêtes il ya ce décollage qui peut être influencé par les joueurs donc voilà c'est une map qui va être très orienté autour de ça on a vu que le décollage se passait pas tout le temps de la même façon alors est ce que c'est aléatoire est ce que les joueurs ont un impact à mon avis c'est un mélange des deux en tout cas c'est chaud on enchaîne sur un glace qui se passe à doha dans le qatar alors là ça c'est une ville la map est assez assez urbaine au centre avec beaucoup plus beaucoup plus de désert autour et un stadium qu'on marque à l'extérieur parce qu'on aura sur cette map ce sera deux types de combat à mon avis or séparer un côté très urbain et un peu plus intense et puis un autre plus extérieur plus long range mais avec là le côté un peu spécial le côté un peu va nous amener des tempêtes de sable qui eux vont complètement occulté la vision et qui du coup à mon avis peu importe là vous êtes sur la map pourrait faire que vous allez vous faire naïfait tout d'un coup par un gars qui apparaît vraiment devant vous juste parce qu'il ya plein de sable quoi ça ça peut ramener pas mal de dynamisme dans le gameplay et on dit ici que l'intérêt de la map le point clé de la map c'est un convoi qui serait coincé dans le sable et duquel il faudrait s'emparer et on a aussi évidemment pas mal de tyrolienne qui relie les bâtiments pour les points qui seraient éventuellement en haut des bâtiments utilisé sur cette map et ça c'est un call personnel c'est moi qui le devine mais on peut voir sur les premières images qu'on a une vidéo qui est diffusée sur sur les bâtiments et c'est sur plusieurs bâtiments et ça je sens à 13000% et je le call retenez le il va y avoir un easter egg qui va changer la vidéo de ces bâtiments alors je sais pas ce qu'on va afficher est ce qu'on pourra afficher un mot ça va afficher une vidéo particulière est ce que ça va jouer de la musique est ce qu'il y aurait un effet de disco je sais pas mais je sens que cet écran géant il va être utilisé dans un easter egg c'est pas possible autrement c'est trop une ressource utile je certains 100% je le call maintenant aujourd'hui bref passons à la map suivante on est maintenant sur kaleidoscope kaleidoscope qui est une map inspirée de la corée du sud la ville de songdo ici c'est une métropole assez assez high tech vous avez pas mal de bâtiments sur l'extérieur qui sont aussi reliés par des tyroliennes et des bâtiments auquel vous pouvez accéder et puis après vous avez le centre de la map vous allez avoir un data center un musée un peu comme ça dans lequel vous pourrez aller jouer qui sera du coup plus intérieure et une zone complètement open autour un peu côté parc le côté de l'évolution de cette map on l'a vu dans le trailer ce sera une tornade qui viendra dynamiquement ça je pense pas que ça les joueurs qui vont la contrôler et on nous a dit qu'elle aura des chemins qui seront pas tout le temps le même donc il faut s'attendre à ce que la tournade réagisse pas toujours de la même façon on enchaîne on arrive sur manifest manifest qui est sur l'île de brani à singapour attendez vous là bas à des tornades tropicales je sais pas en quoi elles sont différentes des tornades de kaleidoscope en tout cas voilà tornades tropicales cargo conteneurs labyrinthique c'est vraiment les mots qui ont été utilisés dans un endroit qui est vraiment vital qui est une ligne de ravitaillement pour pour les américains donc apparemment ce sera aussi des combats très très close quarter très intense avec des tornades et visiblement potentiellement de nuit map suivante discorde là on est à halang c'est la côte ouest de l'inde et ici vous aurez des bateaux cargo mais gigantesque gigantesque en train d'être dépouillé pour des pièces de rechange on est vraiment dans du post apocalyptique et devoir vous battre à l'intérieur comme à l'extérieur donc il y aura des combats à la fois vraiment très très close quarter parce que j'imagine que ces bateaux c'est pas non plus des open field et par contre une fois l'extérieur c'est du désert c'est de la plage c'est du vide et là ce sera ce sera beaucoup plus open et donc à mon avis beaucoup plus véhicule cependant nous a aussi laissé croire que ces bateaux peuvent révéler des secrets comme par exemple un sous-marin nucléaire qu'on n'a pas vu dans le trailer et quelques petits éléments comme le l'évolution contrôlé où vous avez cette porte qui a l'air d'avoir été ouverte par des explosifs qui ont été placés alors je sais pas s'il faut les placer ou bien juste pousser un bouton ou quoi en tout cas une fois qu'on pousse ça la porte explose ça ouvre une partie de la map et ça change complètement le level design en fait on passe une sorte d'autre phase on enchaîne on part sur breakaway là il fait tout d'un coup beaucoup plus froid on est en antarctique dans un endroit qui s'appelle les terres de la reine mode c'est un endroit qui existe en vrai par contre les photos ressemblent pas du tout et ici c'est l'extraction de pétrole qui a ravagé la région cet endroit est devenu un point stratégique assez chaud qui est très contesté par les différentes armées vous aurez beaucoup de réservoirs qui seront destructibles répartis un peu partout sur la map et qui vont du coup une fois détruits complètement changer le terrain soit par des débris soit par des incendies qui sont permanents voilà vous pouvez capturer ces zones mais vous pouvez aussi détruire une partie de ces zones pour du coup changer le terrain je pense que ça va être assez chouette au niveau du terrain ça a l'air assez open on va voir ce que ça va donner il a l'air d'avoir pas mal de cover pour différents véhicules c'est des trucs un peu un peu grand il ya des blocs de glace des montagnes et c'est d'avoir beaucoup de bâtiments mais j'imagine que chaque point important aura son son salier au moins son petit ta petite tendre dans laquelle on peut se mettre à couvert j'espère quoi et maintenant on repart dans le pays de la chaleur on va sur une nouvelle qui est en fait le désert de l'est en égypte où là vous avez vraiment un mur qui sépare la map en deux et vous avez un côté très riche très high tech un côté agricole et un autre côté qui lui est beaucoup plus beaucoup plus sec beaucoup plus arides beaucoup plus désertique et cependant qui a l'air quand même utilisé qui a l'air un peu plus on va dire industriel on voit qu'il ya là une solar farm un peu circulaire qui existe aussi en vrai d'ailleurs par contre ce endroit spécifiquement n'a pas l'air entièrement inspiré de la réalité j'ai pas trouvé un endroit en égypte où il ya vraiment cette séparation avec du 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 valet de la vie d'un côté et préduit de la ride de l'autre en tout cas c'est un concept assez sympa puisque on va devoir en fait contrôler différentes gates sur le mur pour pouvoir du coup avoir accès d'un côté de l'autre du mur je sais pas exactement comment ça va se passer ils ont le point stratégique en fait c'est le mur c'est une ligne avec juste des points d'accès et donc je pense que ce sera très intéressant d'avoir ces zones comme ça où tout est séparé et puis gros conflit et puis de nouveau tout séparé je pense ça va être assez chouette j'ai hâte de voir ça va donner maintenant vous avez une vision un peu plus global on va parler des modes de jeu d'abord il ya conquête conquête a été revue visiblement sera plus la conquête qu'on a connu va être un peu différent et là je vous fais un petit schéma ici en fait ce que vous allez avoir maintenant des secteurs imaginez le mode percé au cul d'avoir un secteur où les gens poussent et les autres défendent vous allez avoir plusieurs secteurs en même temps donc la map peut par exemple avoir quatre secteurs et chaque secteur possède par exemple deux trois quatre je sais pas combien de drapeaux et en fait vous avez la possession du secteur quand vous possédez tous les drapeaux dans ce secteur si vous n'avez pas tous les drapeaux il sera contesté et si vous n'avez aucun drapeau bah vous il n'est pas à vous et donc vous commencez à perdre des tickets et c'est là qu'en fait la taille des maps commence à prendre de l'importance c'est que l'ancien modèle de conquête où il ya juste des drapeaux ça serait pas fun on passerait notre temps à courir ici au moins vous avez une zone vous dire voilà on va se focus sur la zone à sur la zone à vous avez trois quatre drapeaux peut-être ou juste un ou deux pouvez les conquérir et une fois que vous avez secteur l'équipe adverse commence à perdre des tickets un peu comme une conquête classique qui va être hyper intéressant du coup c'est qu'en fait le jeu pourra se focus plus sur les secteurs et pas vraiment sur les drapeaux et une fois que vous avez un secteur peut-être que défendre ce secteur peut être assez facile parce qu'il ya peut-être un point d'accès comme on disait sur la map en inde les guides qui vont couvrir tout un secteur et donc vous tenez un point et en fait avec ce point là vous pourriez protéger peut-être quatre drapeaux on peut imaginer des secteurs qui sont juste sur les toits peut-être sur hourglass fin il ya j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer en tout cas c'est une dynamique qui va fort changer et le changement ça le mérite d'être intéressant maintenant parallèle à la conquête on va avoir un retour du mode percé ou breakthrough qui lui est juste vraiment la version du coup qu'on connaît déjà maintenant dans battlefield 5 où là c'est beaucoup plus intense il ya un secteur tout le monde se bat pour le même secteur les 128 joueurs sont au même endroit et on se bastonne tous sur deux trois drapeaux vraiment locaux et une fois qu'il est pris le secteur est pris et on passe au secteur suivant et on avance comme ça progressivement pour conquérir toute la map le mode conquête va plus se rapprocher du mode percé mais en étant plus fluide puisqu'il ya plusieurs secteurs actifs et qu'une fois qu'un secteur est pris il peut être perdu par opposition à la percée alors on n'a pas eu d'informations sur des modes comme tdm donc le match à mort en équipe ou le match à mort normal ou la domination cela dit personnellement je pense vraiment que ces modes sont tellement phares est tellement commun dans tous les fps que à mon avis ils en parlent juste pas parce que ils seront là c'est comme ça concrètement il n'ya pas d'il n'y a pas d'infos là dessus mais je veux dire un fps sans tdm comme du fromage sans trou et c'est comme un paquet de frites pas parlons du mode battle royale ça c'est un mode qui a beaucoup été attendu le mode battle royale a été confirmé il y en aura pas assez certain ils ont dit texto il n'y a pas de battle royale menton il n'a pas fini il ya plus cependant il ya d'autres modes qui vont apparaître il ya un mode hasard zone lui on sait pas et tout ce que c'est ils ont décrit ça comme étant un mode plus hard ou plus intense alors de nouveau c'est que des mots clés c'est que du fleuve donc concrètement on sait pas personnellement sans y avoir joué sans avoir plus d'infos ça je le suis de mon pouce je pense que ça va être un mode un peu plus un peu plus dynamique un peu plus localisé avec des maps plus petites ou alors à peut-être avec des éléments de règles du jeu qui font que c'est plus tactique ça je pense pas mon avis en plus aller vers du bourrin et je pense qu'on va s'approcher plus d'un jeu d'un mode comme grind ou un truc comme ça avec beaucoup plus peut-être d'événements extérieurs qui viennent changer le rythme de la map voilà je sais pas ce que ça va être mais je m'attends à avoir un truc plus bourrin que de la conquête ça c'est vraiment ce que je ressens et puis un troisième mode il lui est indiqué comme le tact est donc on sait pas ce que c'est il n'y a aucune info il n'y a pas de rien c'est vraiment de nouveau là je vous fais de la spéculation à 1000% mais voilà il ya une breloque dans les dans les précommandes qu'on peut avoir une breloque c'est un gun charme c'est un petit décor que vous mettez sur le côté de votre arme c'est un dinosaure moi ce que je pense j'en sais rien de nouveau j'insiste j'en sais rien mais est ce qu'on n'aurait pas en mode approchez vous bien coop versus silla compte des dinosaures et vague de dinosaures qui sont plus en plus fort plus en plus bourrin est ce que tu te vois pas avec ton hélico de combat attaquer un t-rex mutant de 85 mètres de haut est ce que là il n'y a pas quelque chose de complètement ridicule mais de quand même bien fun si vous voulez mon numéro pour des idées comme ça n'hésitez pas j'en ai encore plein blague à part ce serait ce serait objectivement marrant ce serait ridicule mais ce serait marrant autant les zombies sur call of duty c'est drôle on peut dire que ça a du sens autant les dinosaures c'est ridicule ça rentre dans le thème battlefield je peux comprendre et comme il n'y a pas de mode solo parce que c'est un truc important aussi il n'y a pas de mode solo dans ce battlefield si le focus a été il n'y a pas de mode solo il n'y a pas de mode coop il n'y a pas de mode battle royale il ya trois modes de jeu hazard zone conquête percée et un qui va arriver plus tard qu'on connaît pas donc concrètement le focus a été fait à 800% sur ces modes là et c'est c'est vraiment genre tu vois c'est chirurgical c'est précis ça va être intense ça va être bien fait du coup je me dis avec le temps qui aurait été gagné grâce à ça doit on va avoir une qualité de malade sur le jeu ce qui ne m'étonnerait pas on va simplement avoir un mode du coup il correspond un peu ce serait une sorte de solo coop versus cia enfin tu vois il ya des ressources qui peuvent être mises dans un truc comme ça et c'est pour ça que ça me paraît pas impossible même si c'est clairement tiré par les cheveux par les par les par les cheveux par les cheveux et donc voilà c'est tout pour les modes de jeu on n'a pas on n'a pas d'autres informations en plus que je peux vous rappeler et je vais vous le rappeler à chaque vidéo même si on va en parler dans une vidéo précise sur les différents modèles de version que vous pouvez acheter oubliez pas si vous précommandez vous allez pouvoir jouer le à 2042 ok en 2021 il sort dans 20 ans le jeu donc accrochez vous c'est la précommande de votre vie alors c'est pas vrai il sort cette année 22 octobre pour la sortie 15 ans pour la précommande accrochez vous si la vidéo vous a plu abonnez vous parce qu'il va y en avoir d'autres on va avoir plein d'informations le hub fr battlefield c'est ici ok c'est où c'est ici c'est là c'est partout je sais pas abonnez vous non blague à part abonnez vous ça aide mettez un petit commentaire un petit like un petit dislike ce que vous voulez pour le référencement ça fait toujours plaisir et moi je vous dis à bientôt ciao